assalamu alaikum saman boku djanglai kati m'a l'indinu yen n'yep kenne konek chi turem ak chi santa taïe dame niaou pour waktan agyen d'abord d'lénu wak ni m'a ambekti chi touni bing a khamni d'efe nanko chi iabu matam ak iabu saint-lui nami yeg goma saint-lui mange wadja dame fauf incha'Allah pour yager sa moutourne mangi sante djanglai kati marron bieb chi bir niani réjons yoyou mo lim yakar mouni djanglai kati aminini tchoffel chi man parceke feb pou madem djanglai kati dany madone khar amna ee assemblée générale yokhamni wala ee réunion yokhamni man kodef ee week-end djanglai kati mounon ni man mounou ni maman rencontrer week-end me woknou loulou ee 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 e e e e e e ee e 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 d'abord nous augmenter l'âge de la retraite à 65 ans avec une possibilité de faire deux vitesses 63 ans obligatoires deux ans optionnels mais à partir de 60 ans où Diant d'un 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 Donc, on a supprimé le code des décisionnaires. On a fait la retraite à 65 ans, mais à partir de 60 ans, on a versé les dans l'encadrement, mais 63 ans obligatoires, deux ans optionnels, ce qu'on a pu faire. On a pris une cotisation également. Il y a aussi mon équipresse, on a versé le fonds national de retraite. Et le fonds national de retraite, on a réformé le fonds national de retraite. On a créé ce qu'on appelle une agence autonome, capable de faire des placements au niveau de la bourse. C'est-à-dire, on a injecté les cotisations sociales, on a travaillé dans le secteur de l'économie pour pouvoir générer des revenus. Je sais que les retraités, ils ont fait des failles le plus grand, parce que les retraités, ils sont toujours sondés. Donc, c'est une réforme qui doit être la même chose qu'on peut faire. Cette réforme, ce qu'on doit faire également, c'est la réforme continue. La réforme continue, c'est la réforme au Sénégal. Toutes les connaissances qui ont fait ce qu'on a créé. Il y a beaucoup de choses qui ont fait le plus grand on-premise. Il y a beaucoup de choses qui ont fait le plus grand, mais je sais que nous devons être plus grand, il y a beaucoup de choses qui ont fait le plus grand. C'est simple qu'on a fait ce qui fait. Nous faisons les choses, nous faisons des activités, on a fait des réformes sur ce qui ont fait le programme scolaire. parce que le programme, ce qui s'est passé à l'apprentissage, c'est ce qu'on doit faire. Nous avons également fait une réforme stratégique au niveau de la langue. Parce que la langue d'apprentissage à la première étape, tout le système éducatif est d'accord avec nous. La langue doit être la langue matricielle. C'est la langue que l'enfant de l'enfant de l'enfant, c'est-à-dire qu'on doit l'apprendre à l'enfant de l'enfant. Il y a aussi la langue que l'enfant de l'enfant. C'est-à-dire qu'on doit être en train de parler des espagnols, portugais et italiens, et les allemands. Ils peuvent être en train de parler chinois parce que c'est ce qui est le rôle. Donc, nous avons fait la réforme de la langue également, ou la réforme des langues d'apprentissage, ou des langues à apprendre à l'école. Pour que nous devons être en train de s'en tenir au niveau de la première étape, pour que les enfants soient plus prêts. C'est-à-dire qu'il faut le prendre dans la maison. Il faut le prendre dans leur maison. Il n'y a qu'une réforme qui a été développée dans le monde de Kalama Djambour. Il y a des réformes qui ont fait ici. Actuellement, nous, au Sénégal, nous avons fait les réformes. Aujourd'hui, dans les classements sérieux, dans le monde comme le classement de Pisa et le classement de Singapour, nous avons fait les réformes. Donc, nous devons les réformes au Sénégal. Nous devons les réformes au niveau du prêt scolaire élémentaire. Nous devons faire des réformes. Nous devons faire des réformes élémentaires. Nous devons faire des réformes élémentaires. Ce qui nous a fait les réformes, nous devons dire que nous devons les réformes. Et les amoureux du Sénégal font plusieurs minutes lire. Actuellement, ils devont l'obté par cette étape, en pratiquant au secondaire. Nous devons faire des réformes. Nous devons toutes les réformes. Nous devons les réformes. Nous devons faire des réformes. C'est ce qui pourrait se nourrir, pour nous reprendre le syndicat. Nous devons faire les réformes. Nous devons faire les meps dans le corps des PCMG. Pardonne-moi. C'est ce que nous comprenons. Il y a une formation de 14 mois. Il y a une formation pour que les enfants puissent aller à la retraite. Parce qu'ils sont des gouvernements, des meps qui sont âgés. Si on a eu des formations, on peut terminer la formation. Si on les recalera, on les laisse aller à la retraite comme des meps. C'est ce qu'on a fait. Il y a beaucoup d'euros de retraite alors que personne ne les a reversés dans le corps des PCMG en EPS. Donc, on a eu ce qu'on a fait. L'équivalence de l'EPS également, on l'a réglé définitivement. C'est une revendication légitime. C'est ce qu'on a fait. Nous devons les reclasser comme des peps. Nous devons tous avoir une carrière plombée. Parce que tout simplement, l'Etat du Sénégal est en train de se battre. Donc, nous devons être très sérieux. C'est un problème très sérieux pour nous. Nous voulons tous que nous devons être en train de se battre. L'Etat aussi est en train de se battre. C'est ce qu'on a fait. Depuis que l'EPS a démarré en 2022, nous devons être en train de se battre. Pour que l'Etat, nous devons être en train de se battre. Surtout le reversement des meps dans le corps des PCMG en EPS. C'est ce qu'on peut attendre. Et ce qu'on pense, dans le cadre du cadre qui nous a créé actuellement, dans le collectif, nous devons être en train de se battre. Pour que tous les devons être en train de se battre. Parce que cela, également, c'est que tout le monde a fait. Nous devons être en train de se battre. Nous devons être en train de se battre. Nous devons être en train de se battre à l'école de formation. Nous devons former sur le diplôme académique. On ne peut pas être en train de se battre des diplômes. Donc, nous devons être en train de se battre, pour que nous devons aller à la mise en position de stage. Et nous devons vuelrir à la tape avec les deurisoires. Donc, nous nous démarrons sa formation soit en train de se battre. Alors que la formation à licence peut presque résorber tout le stock que nous avons en position de stage. Oui, c'est vrai. On a de très sérieux. Le ministère de l'éducation nationale, en rapport avec les autres ministères concernés, on doit prendre toutes les dispositions nécessaires. On va laisser le bichon balo entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'on doit les faire à travers la FASTER. Donc, également, on doit avoir un accès pour qu'on puisse former Diang Lecati. Ce qui est important, c'est le reversement des METP. On les reverse dans le nouveau corps des PCMG de la formation professionnelle. On régularise les situations parce que les METP demandent ce n'est pas compliqué. On crée le corps pour les reverser dans le même temps. On crée en même temps les passerelles qui sont dans les différentes filières. Il faut faire les METP. La situation de précarité, c'est-à-dire qu'on travaille également dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'on a fait partie de l'Éducation nationale et qu'on a fait partie de l'Éducation nationale. Donc, l'idée est de l'éteindre ce corps des METP comme on doit éteindre le corps des METP. Ils ont tous les deux corps de précarité. Ils les prennent ici. Ils les prennent dans le même temps. Pour qu'ils puissent voir, ils ont plus de motivation pour qu'ils puissent faire leur travail correctement. C'est ce que nous demandons à l'État du Sénégal en rapport entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la formation professionnelle et les autres ministères, ils doivent intervenir sur ce que nous pouvons faire. Vraiment, le travail qu'ils doivent faire pour que vraiment nous créent le reversement des METP et la création des passerelles. Vous savez, c'est qu'il y a des filières qui sont identifiées. Il y a vraiment été faits pour qu'ils puissent faire leur travail. C'est aussi ce que nous devons faire. Il y a aussi une autre chose. Aujourd'hui, au Sénégal, 5000 enseignants, ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps. Parce que 5000 enseignants, ils ont un diplôme professionnel. Ils ont un diplôme professionnel. Ils ont un diplôme professionnel. Ils ont déposé après un an de stage. Comme l'école de loi, ils ont déjà fait un an de stage. Ils ont déposé leurs dossiers d'intégration. Parce qu'ils ont un diplôme professionnel. Les instituteurs, ils sont actuellement des MC parmi les 5000 enseignants. Ou les professeurs contractuels, ils ont un diplôme professionnel. Donc, ce qu'on attend, c'est l'État de Sénégal. Enrôler ces dossiers rapidement. Ils ont fait des projets. Ils ont pris leurs actes d'intégration. Ils ont pris leur fonction publique comme l'État de Sénégal. Ils ont fait des dossiers au ministère de l'Éducation nationale. Ils ont bloqué leurs dossiers. Ils ont un décret qui attend pour leur présence de la République. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et les enfants ont fait des élèves. Donc, personne n'est pas là. Personne n'est pas là. Donc, on a enrôlé. On a mis les dossiers des MC et des PC. Vous savez, ils ont fait 5000 enseignants. Ils ont fait leurs formations. Ils ont fait 5000 enseignants. Ils ont fait des diplômes académiques. Ils ont fait des professeurs dans les collèges et les lycées du Sénégal. Ils ont fait des formations. Les fois qu'ils ont fait des formations, ils ont fait 5000 enseignants. Ils ont fait des formations qu'ils formeront pour qu'ils enrôlent rapidement. denen, les игoules de souleur, l'école des circonstances, qu'on doit faire un Thời. C'est ce que nous pouvons faire. Donc, notre réponse est qu'on peut faire des deux. Donc, nous devons régulariser notre situation sans que nous devons faire des études. Nous sommes les chargés de cours. Les chargés de cours sont des diplômes académiques qui permettent de les études au collège et au lycée. Nous avons des baccalauréats pour les études au collège, des licences et des masters d'eux. On peut pas le faire, mais nous devons nous faire des cours de plus longues. Quand on dit que des études au collège, ou des études au collège, nous nous l'avons d'enquider du GOOD. Nous devons faire des projets de cour, pour valoriser notre situation. Donc, nous devons régulariser leurs situations. Nous devons faire des gens de nous servir de leur capacité. Ils devront être因為és rapide de cette situation pour les études au collège et au lycée. Nous devons les aider en tant que chargés de cours. Donc, nous devons leur servir. Nous devons faire des pratiques rapidement Nous pouvons aller dans le Moyen Secondaire, nous former les chargés de cours. Si vous êtes dans le diplôme académique, nous formons à l'école de formation, nous formons et reclassez-le comme professeur dans ton corps d'accueil. Tu dois être PCMG, tu dois être PM, tu dois être PS, tu dois être KMTP, tu dois être KSTP. C'est ce que nous attendons au Sénégal. Donc, il faut respecter Djanglai Kati par rapport à leurs droits. Il y a aussi des PCMG. Aujourd'hui, il y a des PCMG. Nous sommes des professeurs de collège ou de lycée. Ils ont fait 10 ans, 15 ans dans l'école. Il n'y a pas de formation. C'est ce que nous formons. Et ces Djanglai Kati, nous avons fait des professeurs. Aujourd'hui, moi, dans mon tournée, j'ai rencontré au lycée de Podore et au niveau de Medina Ndjadj. Ces Djanglai Kati, nous avons fait des contractuels pendant très longtemps. Alors que Djanglai Kati, nous avons fait des professeurs de Djanglai Kati. Puis, je suis allé en lire le lycée de Podore. Il y a des dix Djanglai Kati, et vous savez que Djanglai Kati, nous avons fait des professeurs de Djanglai Kati. Les deux qui ont travaillé, nous avons fait des professeurs d'ambition. Dans l'administration, nous avons fait des deux Djanglai Kati. Les deux qui ont bien travaillé dans l'école. Les résultats ont sincés, nous avons aimé les devoirs de retrouver des contractuels à vie. Nous devons les retraiter comme contractuels. Parce que, personne ne me fait des croyances avec les autres. Et le dernier, nous avons fait des croyances avec les deux. Il y a des croyances avec les deux. Ils sont tous les deux. C'est ce qu'il y a. 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 C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans de pratique de classe, nous l'inspectons dans sa classe. C'est-à-dire qu'il est le PS. Si on a pris l'inspection, il peut changer de corps plus élevé. C'est-à-dire qu'il est le corps du plafond. Donc, cela va également permettre que le PS, en tant que PS, il va avoir une ambition de savoir que dans 10 ans, il peut changer de corps. C'est la même chose pour le PM. C'est la même chose pour le PCMG. C'est ce qu'on appelle les passerelles professionnelles. Mais les passerelles professionnelles, ils vont faire des concours. Avec des cotales faibles, c'est pour bloquer les enseignants. Le syndicat, il a dit qu'ils allaient rouler dans la farine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Nous, c'est ce qu'on appelle ce qu'on avait dit en 2006-2007. C'est que les passerelles professionnelles n'ont jamais fait l'objet d'un concours, mais l'objet d'un examen professionnel en validant les acquis de l'expérience. C'est ce qu'on appelle les passerelles professionnelles. Donc, les personnes qui sont authentiques apparaissent, pour que les moyens secondaires puissent bénéficier correctement des passerelles professionnelles. Sinon, nous, on a beaucoup d'entre eux. On a beaucoup de retraites avec leur corps initial, car ils ne sont pas en train de trouver. C'est-à-dire qu'on peut avoir les instructeurs, quand ils sont en train de sortir de l'école de formation et de la CRFPI, ils sont en train de sortir avec le CAP complet. Quand ils sont en train de sortir, ils ne devraient pas aller sur le terrain. Ils sont en train de attendre 3 ou 4 ans pour la commission. C'est-à-dire qu'ils devraient permettre qu'ils soient en train de sortir directement dans la fonction publique. En fait, nous n'allons pas attendre des commissions. C'est-à-dire que ça permet de gagner du temps. Mais beaucoup d'entre eux, ils perdent du temps, attendent leur commission. La commission, ils sont en train de prendre le temps avant de la signer. Le PV, ils attendent leur arrêté. Le arrêté, ils attendent le temps. Ils attendent l'intégration avec l'acte d'intégration. Tout ce temps-là, ils perdent du temps. Donc, ils sont en train de sortir de la CRFPI. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir directement avec leur C.A.P. complet. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en train de sortir et qu'ils bénéficient directement au bout d'un an de stage et qu'ils bénéficient de ce qu'on appelle l'intégration. Maintenant, c'est-à-dire qu'après notre tournée, la condition, ils nous voulent dans des zones comme Demet. Ils sont dans la frontière, ils traversent des déserts pour pouvoir aller dans leur travail. Ils traversent également des zones humaines, sur les tchambées, des zones humaines, des zones humaines, des zones humaines, où ils sont humaines, où ils sont humaines. Et ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'EA. L'EA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'EA. L'EA, c'est-à-dire qu'il y a des zones désertées. Les zones désertées, les Sénégal, ils ne sont pas en train de faire des points. Et ça, ils ont un point avec le guide du mouvement national. Donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle, c'est qu'on peut permettre aux enseignants qui sont dans des zones désertées, qui ont une indemnité spéciale d'éloignement et de zones désertées pour permettre aux enseignants. Et là, ils ont au moins un sentiment de considération qu'ils ont avec eux, pour qu'ils ont au moins une condition humaine, et qu'ils ont une indemnité. Donc, les comptes-mêmes, ils ont un peu de ça, ils ont un peu de ça pour les aider. Mais, c'est-à-dire qu'ils ont revoir le système de rémunération dans le sens de l'équité. Ils ont un salarié. Aujourd'hui, ils ont un salarié, ils ont un salarié, ils ont une ligne, qui est la ligne 623, qui est bouffée les salaires des enseignants avec des impôts trop élevés. C'est-à-dire qu'ils ont un salarié, qui est un salarié, qui est un salarié, ils ont un salarié. Et puis, ils ont un salarié dans le sens de l'équité. Parce que ce qu'on a dit, ce n'est pas un salarié, mais réviser le système de rémunération. Nous, on a un système de rémunération, nous, on a un système de rémunération. Quand on a un salarié, on a un salarié, nous, on a un salarié plus grand. Donc, on sait qu'on a un salarié dans un contexte d'inflation. Il est très important, mais l'inflation est très important. Il est actuellement, avec des prix trop élevés sur le marché. Donc, le taux d'inflation, si il est élevé, le salarié doit suivre. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a demandé, c'est qu'on a un salarié dans l'État. Ils ont un salarié. Vraiment, nous, on a un niveau qui a été recruté, on a un salarié. C'est ce qui est un salarié. Si tu es un salarié, tu dois avoir un salarié. Ils ont un salarié. Et qui a été, 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 qui a été un salarié. Donc, on a un salarié, qui a été révisé, conformément aux dispositions de la loi 61-33, pour que nous aillassions les liens de l'État. Il y a aussi un salarié. Je vous le dis, c'est qu'on est à la vérité. On est à la vérité. Tout ce que tu sais, on est à la vérité. On est à la vérité. Vraiment, ce que tu sais, c'est qu'elle est allée. C'est l'élection de représentativité, qui est allée au mois de mars. Le 6, le 7, le 8 et le 9 mars. On doit aller à l'élection, on doit aller à l'élection, on doit aller au Sénégal, et on doit aller au Sénégal. On est authentiques, beaucoup de nous ont, qui nous étions en 2017, parce que notre syndicat n'a pas eu. Il y a eu un sénégal. Il y a eu un sénégal. Je n'ai pas eu un sénégal. Il y a 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 eu un sénégal. Mais aujourd'hui, Djamalakadi est d'accord avec la position qu'on a. Et la position est en droit ou Djamalakadi. Donc Djamalakadi, vous avez une responsabilité. Vous avez voté massivement sur Kisems A, pour aller à la table de négociation. Si Kisems est authentique, il y a eu une table de négociation. Il y a eu une table de négociation. Il y a eu un sénégal. Ce que je disais ici et vous ne pouvez pas me dire tout à l'heure de la parole. Il y a eu un sénégal. Il y a eu le sénégal. Nous ne sommes pas dans la participation responsable. Nous sommes des syndicats. Nous sommes un syndicat. Nous sommes un sénégal. Nous sommes un sénégal. Nous sommes un sénégal. Nous sommes un sénégal. Il y a eu un sénégal. Il y a eu une brève pour que Djamalakadi ait une réveille. Ou pour que Djamalakadi nous n'avons pas de revendication. Nous n'avons pas de temps. Nous n'avons pas de participation responsable. Donc, si vous avez fait que aujourd'hui, nous allons faire des syndicats de la participation responsable. Des syndicats qui nous ont pris. Tu sais que les syndicats qui nous ont pris à un congrès, les gens qui nous ont pris à un congrès, nous avons pris des enfants pour leur leur donner. C'est ce que l'on a. Nous devons voir notre propre, nous devons prendre la responsabilité. Nous ne pouvons pas s'attendre à partir jusqu'à ce que nous sommes les amis du ministre. Nous pouvons s'attendre à partir que nous ne sommes pas en train de faire un ministre de l'Éducation nationale. Et dans les syndicats. Nous devons savoir que tous les syndicats ne sont pas en train de faire un candidat. C'est pourquoi. Parce que si vous en avez des défendants, il n'y a pas de prendre un candidat. Vous ne vous en avez pas. Le ministre de l'Éducation nationale a fait le mieux. Surtout qu'on a donné leur travail. Nous nous devons faire plus de plus. Donc vous avez dit que vous n'avez pas le droit de faire la table de négociation. Donc si vous n'avez pas la table de négociation, nous avons fait la table de négociation. Aujourd'hui, Mirmie Lila, quand vous avez le droit de voter, vous avez voté. Si vous avez le droit de voter, vous allez voir, vous savez, nous sommes nésés et nous sommes nésés. Vous en avez la seconde et vous avez la première chose pour vous en expliquer les relations authentiques. Dans les élections, nous avons un autreупort. À toute notre élection, nous devons aller sur la table de négociation. Dans notre gouvernement, nous ne devons avoir pas le droit. Nous devons être déroulés et parler de cette chose. Si on ne veut pas parler de la politique politique, nous devons dire que le leader, nous devons bien soutenir le droit de voter. On ne devait pas soutenir le candidat. Cela ne connaît pas dans les politiques. Nous ne devons jamais soutenir le droit de voter, nous devons bien soutenir le droit de voter. Le président Makisal, en 2009, a dit que le président Abla Wad arrêtait. Aujourd'hui, le président Makisal a dit qu'il a été dénoncé. Et aujourd'hui, Dieu a donné la vérité. Parce que le dossier, nous a donné la vérité. Et Dieu nous a donné la vérité. Nous nous a donné la vérité. Mais nous a donné la vérité. Et nous a donné la vérité. Donc, tout le monde sait qu'il a été dénoncé. Et nous nous a donné la vérité. Nous ne sommes pas à la vérité. Nous sommes dans une position politique. Nous sommes dans une position politique. Un intellectuel, si vous n'avez aucune position politique, nous n'ivant qu'une chose qui nous a dit. C'est tout ce qui nous a fait. J'ai fait l'argent. Et vous avez fait l'argent dans l'indifférence. Il est bien envoyé le rhum et le rhum. Et l'argent qui l'a dit que l'intellectuel doit prendre la responsabilité. C'est ce qu'on fait. Tout ce que nous faisons au point de vue. L'un des centaines de итоге. Tu pourras être un syndicat de l'autre, être un élevé dans le Sénégal, te le faire sentir pas exce, nous sommes des couteurs d'identité. Vous devez voir que quand tu rires un élevé aux Sénégalais, tu ne tes couteilles. On ringing à la carte de mes solutions, vous devez voir qu'on puisse les couteilles d'« Sénégal ». Point d'en faire ton accès. Vous devez voir que tu les couteilles de la fête, à un élevé aux Sénégalais. Donc, si tu nascent les rêves par exemple, nous devrions chacun de la dénoncer. Tout à l'heure, nous devrions à dénoncer. C'est un rôle d'intellectuel et nous, les intellectuels, qui nous ont fait partie de la sénégalaise. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc les gens ne veulent pas aller à la table de négociation. Parce qu'à ce que nous avons fait, nous devons porter le combat au nom de l'école sénégalaise. Au nom des enseignants. Pour qu'il ne soit pas à la table de négociation. Nous devons vous demander de vous en parler. Nous avons vu que vous les aurez beaucoup d'entre vous en adhérent au Kysams Authentique. Et nous avons voulu voter au Kysams Authentique dans l'élection du mois de mars. Le 6, le 7, le 8, le 9, par voie électronique. Donc vous tous allez faire des comptes de Mirador. Parce que si vous n'avez pas des comptes de Mirador, au mois de mars, ils n'ont pas de voter. Et c'est tout le monde qui a voté. Donc vous allez attendre tous les comptes de Mirador. Vous allez prendre l'élection du mois de mars. Vous allez prendre l'élection du mois de mars. Vous allez prendre l'élection du mois de mars. Inchallah, si vous allez venir, vous allez vous mettre en place. Dans vos difficultés. Pour qu'il y ait des savoirs. Pour qu'il y ait des savoirs. Pour qu'il y ait beaucoup d'entre vous. Vous avez fait ce que vous avez fait. C'est tout ce que vous avez fait. Nous allons vous montrer tous. Salaam. Salaam.